Savez-vous tout sur le vélo? Il y a un nouveau livre qui est sorti, c'est «Mythes et réalités sur le vélo ». Martin, pourquoi avoir écrit ce livre-là? Les cyclistes se posent de nombreuses questions sur le vélo, puis notre objectif, c'est d'essayer de répondre à ces questions-là. On se base sur des faits scientifiques, des études, puis on essaie de donner l'information de façon la plus claire, la plus précise et la plus simple possible. Je suis vraiment un cycliste passionné. En partant le transport actif, 365 jours par année, on peut dire que du vélo, j'en marche. On bouge, comme on dit. Dès là seulement le lait. Le lait au chocolat est reconnu comme la boisson de récupération, sans dire par excellence la plus connue. Cette boisson-là contient des bonnes quantités de glucides et de protéines qui sont nécessaires pour récupérer à la suite d'une activité physique qui, on doit le dire, doit être intense et d'assez longue durée. Sans doute que ça aide, mais ça doit être insupportable à porter. Ça soutient les muscles. Les vêtements qui sont serrés sur le corps, c'est vraiment essentiel aux cyclistes pour vaincre la résistance de l'air. La résistance de l'air, c'est la plus grande résistance que les cyclistes doivent vaincre. Mais il n'est pas obligé d'exercer une compression en plus. Moi, j'ai plein de poils, puis ça ne me dérange vraiment pas. J'imagine quelqu'un qui fait des compétitions au niveau provincial ou canadien peut-être. Non, pas nécessairement. On peut se poser la question si Chewbacca aurait été un bon cycliste. Bien, la réponse, c'est non. Donc, on parle d'environ une minute sur une distance de 40 km avec les jambes rasées qu'on est plus rapide. Non. Je ne serais pas capable de faire le Tour de France, je vous l'assure. Oui, n'importe qui peut le faire s'il y a un bon entraînement et une bonne préparation au préalable. Merci beaucoup, Martin. Ça va, plaisir avec toi.